Hello guys, je suis Sandy Barmier et je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Style Diary sur Fashion Africa Chanel. On va pas perdre plus de temps, on va commencer maintenant. L'actrice Lynn Whitfield. Lynn Whitfield, naît Smith, est née le 15 février 1953 de nationalité américaine. Lynn est née de quatre enfants du dentiste Valérian Smith et de sa femme Jane Butler, agent d'une compagnie financière. Elle est initiée à l'art dramatique par son père qui est l'un des fondateurs du théâtre municipal de Bâton Rouge. Lynn fait ses débuts à l'Université Awards. Sa première expérience théâtrale a lieu au sein du Black Repertory Company de Washington DC, dont elle épouse le directeur artistique Van Tilt Whitfield en 1974. Elle va ensuite s'installer à New York et entame une carrière off-Broadway. Elle joue entre autres dans The Great Mac Daddy et Showdown, avant d'être acclamée aux côtés d'Alfred Woodard dans « For Color Girl Who Have Considered Suicide When The Rainbow Is Enough » en 1977. Elle a commencé sa carrière d'actrice à la télévision et au théâtre avant de passer à des seconds rôles au cinéma. Elle a remporté un Prime Time Emmy Awards pour la meilleure actrice principale dans une série limitée ou un film et a reçu une nomination au Golden Globes Award pour sa performance exceptionnelle en tant que Joséphine Baker dans le film biographique de HBO de Joséphine Baker's Story. Dans les années 90, Whitfield a joué dans les rôles principaux d'un certain nombre de films conçus pour la télévision et a eu plusieurs rôles principaux dans des films de cinéma, dont « A Fine Line Between Love and Hate » en 1996, « Gun Fishing » en 1997, « Aves Bayou » en 1997, « Ma Belle Mère » en 1998, « Chef d'État » en 2003, « Ma Dea Family Reunion » en 2006 et « The Woman » en 2008. Whitfield a également joué dans un certain nombre de films dans les années 2000 et 2010. De 2016 à 2020, elle a joué le rôle de Lady May Greenleaf dans la série dramatique d'Oprah Winfrey Network Greenleaf dans laquelle elle a été acclamée par la critique et a remporté deux NACP Image Awards et un Grammy Awards. Whitfield a remporté un total de sept NACP Image Awards. La star de la série Greenleaf est une dame qui veille toujours à bien présenter et qui est la preuve que passée. La cinquantaine, les femmes sont encore plus belles. Revenons ensemble sur quelques-uns de ces looks épiques. Nous ouvrons ce classement avec cet outfit très frais. Elle a opté pour un jean brut avec un top blanc. Elle ajoute par-dessus un long kimono noir à voix blanc et touche de peps, elle porte une paire d'escarpins jaunes qui dénote et donne de la fraîcheur à son look. Côté accessoires, elle se la joue très très soft avec un chapeau noir et une bague dorée. Son total look lui donne un allure très très jeune. Second outfit, un look de soirée. Liene a opté pour une robe de soirée près du corps avec une longueur genoux et des manches longues. Elle laisse entrevoir un petit décolleté très classe et mise en exergue par cette belle couleur rose pâle qui conserve l'aspect classe dégagé par cette dernière. Côté accessoires, elle porte une paire d'escarpins couleur chair. Elle ajoute une paire de boucles d'oreilles et ses cheveux sont coiffés en un carré mi-long très élégant. Le total look est frais et ravissant. Cet outfit est mon coup de cœur. Il est subtil et classe, élégant et authentique et dans le style. Liene opte pour une tenue effet ton sur ton. Elle porte une robe de harte accessoirisée d'un manteau bleu canard à tomber par terre. Plus du spectacle, son foulard façon gelée en wax tout simplement magnifique. Fidèle à elle-même, Liene porte une paire d'escarpins noirs assorties à sa pochette et à ses lunettes. Son look élégant est dans l'air du temps. Ce look est décidément l'un de mes préférés. Il a un petit côté pré-prix chic à la fois qui donne une impression d'effort sans effort. Liene porte une jupe midi avec des reflets blancs et colorés. De vert, de jaune, de bleu et de plein d'autres couleurs pastels. Elle marie sa pièce forte avec un top noir et une veste en tweed pastel. Côté chaussures, elle porte une paire d'escarpins jaunes. Son outfit est dosé. Liene est ravissante sur cette photo. Elle porte une robe longue rose avec des motifs en feuilles violets. Ses cheveux sont coiffés en un chignon tout simple et elle porte une paire de lunettes marron clair. Son look est simple et mignon. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine sur Fashion Africa Channel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501